Le 25 novembre dernier, Alexandre-Judin Brunet a été écroué pour escroquerie en mode organisée. Cela fait suite à son initiative sur le franc libre, qui est une initiative en soi très intéressante. Et je vais vous expliquer pourquoi j'avais préféré rester en dehors, malgré le fait que depuis déjà un certain nombre d'années, je défends une initiative similaire qui s'appelle la révolte monétaire, et qui vise à restaurer le franc. Alors en fait, je m'étais mis de côté parce que lorsque j'avais regardé les publications sur son site ou dans ses allocutions, une première chose m'avait frappé, il n'y avait pas de cadre juridique qui était donné. Aucun fascicule n'était téléchargeable de telle façon à pouvoir trouver le cadre juridique qui est donné à son initiative. Or, face à une telle initiative, il est évident qu'il faut absolument assurer ses arrières. Alors moi je pense qu'en fait, Alexandre avait une réelle volonté de servir, qu'il était parfaitement engagé avec les idées les plus nobles, et j'espère réellement qu'il sera libéré très rapidement, et qu'il sera le mieux défendu que possible. Toutefois, il y avait un manque évident de ressources juridiques dans son initiative, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, son projet était de créer un nouveau franc, le franc libre, qui, à terme, visait à remplacer l'euro, à en sortir. Donc, pour créer ce franc, ce qu'il proposait, c'était que des gens achètent son franc libre à parité, c'est-à-dire un euro égale un franc libre. De façon générale, il expliquait que 20% des fonds récoltés seraient placés dans des métaux précieux, et sur ces 20%, 5% seraient en réalité mis dans des projets immobiliers. En fait, avoir un collatéral, une valeur tangible derrière. Il a parfaitement raison, c'est effectivement ce qu'il faut faire, et ce que je préconise dans le cadre d'une création d'une monnaie alternative à visée nationale, en vue de mettre à mal l'euro. Il souhaitait par ailleurs que, et c'est là où déjà les choses commencent à mal tourner, créer des billets de banque, c'est-à-dire de la monnaie fiduciaire, donc avec la valeur en franc. Alors, même s'il précisait bien dans ses allocutions, et il avait parfaitement raison, qu'au point de départ, cette monnaie ne pouvait être que détenue sans pouvoir être utilisée, et la finalité restait de pouvoir l'utiliser comme monnaie réelle. Et ça, c'est là où il a été trop ambitieux. En fait, ce qui ne va pas dans son système, c'est justement ça. C'est-à-dire que si on veut créer le franc, il faut des étapes. Moi, j'avais proposé, il y a, je ne sais plus, je pense que ça date de 2015, j'avais créé un fascicule exprès, où j'avais expliqué un petit peu tout ça. J'avais donné quelques conférences pour expliquer le projet. Et il y a tout un chapitre de mon livre, en fait, reprend la totalité de ce que j'avais écrit à ce sujet, afin de bien l'expliquer. En fait, le point de départ, effectivement, c'est d'avoir un collatéral. Et donc, ce collatéral, effectivement, ce sont les métaux précieux. On peut créer, du point de vue juridique, une monnaie qui, en vérité, va être un bijou. Juridiquement, il faut le classer dans la catégorie bijou. Pourquoi ? Parce que si, par exemple, nous créons une pièce de 20 francs, qui a une contre-valeur de 20 euros, en fait, vous pouvez créer une médaille. Une médaille avec une valeur faciale de 20 euros, de 20 francs, on va dire. Donc, le chiffre 20 est sur la verre. Vous allez mettre ce qu'on appelle une effigie. Autrefois, c'était la Marianne qui était l'effigie de nos pièces de francs, ou la semeuse. Et vous appelez ça une médaille. Il y a une inclusion d'or ou d'argent, qui, effectivement, ne peut pas avoir la valeur totale de la somme investie. Si, par exemple, vous achetez une pièce de 20 francs, avec un billet de 20 euros, il faudra comprendre que, dans la valeur métallique, dans les matières premières qui vont être investies dans cette pièce, il y aura une inclusion qui correspondra peut-être à un tiers, à un cinquième de la valeur que vous aurez investie. Parce qu'il y a des frais industriels, il faut les fabriquer, les pièces, il faut les transporter. Si vous faites ça sous un régime d'entreprise, il y aura des taxes à payer, il y aura certainement des salariés. Bref, toute une structure qui fait que vous ne pouvez pas mettre 20 euros d'argent ou 20 euros d'or dans une médaille que vous allez payer 20 francs, 20 euros. Donc, en soi, le principe de départ était déjà de, au moins, poser un cadre juridique qui posait le principe que les premiers francs étaient juridiquement des bijoux, qu'ils n'avaient pas de pouvoir libératoire, qu'ils ne pouvaient pas être échangés contre un bien quelconque, en tout cas dans le commerce, dans le régime marchand, et que c'était simplement des bijoux qui ne pouvaient être que thésaurisés. Maintenant, l'intérêt, c'est que ces bijoux, contenant une inclusion d'or ou d'argent en fonction de la valeur faciale de ces bijoux-là, peuvent créer une monnaie de réserve. C'est ça le point de départ. Dire, nous avons une monnaie de réserve, et plus cette monnaie irrigue nos réseaux, la masse monétaire augmente, plus notre capacité à nuire à l'euro est possible. C'est le premier point de la révolte monétaire que j'expliquais sur l'angle juridique à partir de ce qu'on pourrait créer en termes de pièces sur les billets de banque. En revanche, on ne peut pas créer de billets. Parce que là, très clairement, si vous créez des billets, vous vous mettez en concurrence avec la monnaie de l'État. Et à ce moment-là, les pouvoirs publics ont un pouvoir de nuisance sur vous parce qu'ils vont considérer que vous faites la fausse monnaie, que vous êtes un escroc. À partir de là, il faut trouver une autre solution. Puisqu'on ne peut pas créer de billets de banque, ce que j'avais proposé, c'était tout simplement de franciser les billets de banque actuels. Alors c'est très simple, fondamentalement c'est extrêmement simple, et c'est d'ailleurs ce que feront toutes les banques commerciales le jour où l'euro explosera, parce qu'il est amené à exploser, et la France, d'une façon ou d'une autre, sortira de l'euro. C'est certain. La seule question qui se pose, c'est quand. Ce n'est pas est-ce que ça arrivera, c'est plutôt quand est-ce que cela va arriver. Et lorsque des États changent de monnaie, c'est arrivé à plusieurs reprises, ils ont une procédure toute bête, qui a été faite à chaque fois, qui est de dire que l'ancienne monnaie revenant dans le circuit bancaire et par la banque centrale, on lui donne un coup de tampon avec le nom de la nouvelle monnaie. Donc là, actuellement, si on sortait de l'euro en catastrophe, l'État distribuerait à toutes les banques commerciales un tampon franc, de telle façon à ce que des billets de 20 euros, par exemple, qui reviennent en banque, le guichetier tamponne tout simplement le billet pour inscrire franc sur ce billet de banque, ce qui permettra de distinguer des nouveaux marques, des lires, des pesetas qui seraient recréés à l'occasion de l'effondrement de l'euro. Voilà pourquoi l'État sera obligé à un moment de faire cette entreprise-là que de créer des tampons à destination des établissements bancaires qui auront la charge de tamponner les billets de banque. Et nous ne sommes pas obligés d'attendre que l'État le fasse. Et sur le point de vue juridique, là aussi, nous avions, pour le coup, les lois avec nous, puisque l'altération de la monnaie ou sa destruction ne sont plus prohibées par la loi. Et en fait, on a une réglementation même un petit peu plus permissive qui dit que... Je parle d'un règlement européen qui dit que les règlements... Enfin, que la maculation d'une faible maculation à titre artistique, pardon, ne retire pas le cours légal de la monnaie. De façon générale, la monnaie, un billet de banque qui est altéré, qui est maculé, qui a des gribouillés dessus, peu importe, vous pouvez le ramener en banque. Donc, la banque vous le reprendra et il aura toujours son cours légal. De la même façon, vous pourrez toujours payer avec. Un commerçant, il n'est logiquement pas en droit de refuser, mais il le peut. Il y a un flou juridique qui fait que, bon, on ne peut pas trop escompter sur le fait qu'un commerçant accepte votre billet de banque. Mais par contre, s'il se rend compte qu'il a un billet qui lui semble abîmé ou maculé, il peut le ramener à sa banque qui a le devoir de le ramener, en fait, de le mettre en destruction, mais de lui reverser la même quantité d'argent, la même valeur en argent que le billet de banque qui l'a ramené. Donc, en fait, la monnaie conserve son cours légal, les billets de banque conservent leurs cours légaux s'ils sont faiblement maculés. Et une maculation avisée artistique n'empêche pas, en fait, le billet de continuer de circuler. En revanche, ce qui est interdit, c'est de faire de la publicité sur les billets de banque. Vous n'avez pas le droit de faire la promotion d'un site d'Internet, vous n'avez pas le droit de faire la promotion d'une entreprise, d'une association, de tout ce que vous voudrez. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Par contre, vous avez le droit de marquer francs. Vous avez le droit de mettre un coup de tampon avec une Marianne pour dire ceci est un franc, pour exprimer votre souveraineté. Ça ne retirera pas la valeur de la monnaie et vous pourrez l'utiliser ainsi. Et vous pouvez, effectivement, à partir de là, créer un réseau de commerçants qui acceptent les francs, qui vont les garder soit dans les fonds de caisse, soit les remettre en circulation. Vous pouvez jouer comme ça. Vous pouvez faire tout un réseau, un petit peu ce qu'espérait faire Alexandre-Juvin-Brunet. Il avait raison parce qu'il faut effectivement un réseau de commerçants pour pouvoir donner une circulation à la monnaie. Donc, j'avais tenté de le contacter. Je souhaitais m'entretenir avec lui une petite heure à partir de cela pour déjà mieux comprendre le cadre juridique qu'il voulait donner à son initiative et éventuellement lui proposer mes propres lumières puisque j'avais déjà étudié la question. Bon, ça ne s'est pas fait. Je le regrette. Peut-être que ça lui aurait peut-être évité d'arriver à la catastrophe. Toujours est-il que moi, ça fait quand même plus de dix ans que j'y suis et j'ai vu beaucoup de gens, enfin, beaucoup, il ne faut peut-être pas exagérer, mais un certain nombre de personnes qui se sont présentées un petit peu comme des sauveurs, on va dire, dans le discours, dans l'intonation, en voulant créer des structures parallèles, des gouvernements provisoires. Ce sont des idées que je défends. Je précise que toutes les idées que ces gens ont défendues, je les défends. une monnaie parallèle et que sais-je encore. Le problème, c'est qu'à chaque fois, ces gens ne faisaient pas attention au fait qu'il y avait un État de droit, un appareil d'État, surtout, qui était extrêmement puissant et détenu par des gens extrêmement malveillants et qu'à la moindre cartade, à la moindre faille juridique, ces gens-là nous tomberaient dessus et que nous ne pourrions rien faire. non seulement pour nous-mêmes, pour les gens qui défendent l'initiative, les cadres de tout ça, mais aussi pour les gens qui y participent. Nous ne pourrions pas les défendre. D'où la nécessité de poser un cadre qui soit extrêmement rigoureux. Et quand on s'embarque dans ce genre d'initiative, en fait, il y a deux piliers en termes de ressources humaines, on va dire. Avant même de penser à tout le décorum, comment ça se présente, les valeurs, le graphisme, les institutions, tout ce qu'on veut créer. Il y a d'abord tout le cadre juridique et la trésorerie qu'il y a derrière. En fait, on se repose sur un juriste et un trésorier au point de départ. C'est comme ça qu'en fait, on peut avoir un projet qui se tient. Alors, c'est peut-être pas très bandant, pardonnez-moi du terme, c'est pas sexy, c'est pas ce qui intéresse les gens et je le reconnais, c'est pas un discours comme ça qui va réellement intéresser toute une dissidence qui veut sortir de tout cela. Mais pourtant, c'est le point de départ. Cadrer juridiquement ce que l'on fait, donner le moins de capacité à l'appareil d'État, au système judiciaire, pour avoir une emprise sur nous, je ne dis pas en étant infaillible, on ne peut pas être infaillible à 100%, mais en se disant déjà, on a fait au mieux pour que ce soit le plus propre que possible. Parce que ça protège d'abord ceux qui sont à l'initiative, mais ça protège aussi ceux qui y participent. Et ça, ça a toujours été un de mes, le point de vue que j'ai toujours défendu, en fait, dans mon système de résistance, c'est que toute initiative que j'ai défendue ou que je mène encore, doit absolument être rigoureusement légaliste, entre guillemets, non pas par souci de respecter toutes les lois, par larbinisme, on va dire, vis-à-vis de l'appareil d'État, mais simplement parce qu'il faut, parce qu'un résistant en prison, en fait, ne nous est pas utile. Quelqu'un qui est en prison ne nous est pas utile. Il est en prison, il ne peut plus rien faire, il sera démoralisé, il n'aura plus de capacité à pouvoir agir et il ne faut pas encourager les gens à aller vers la faute. Il faut au contraire cadrer tout ce que l'on fait. Et il faut aussi se dire que tout ce que l'on fait dans nos actes de résistance peuvent avoir une conséquence sur nos camarades et qu'à ce titre, nous devons être doublement vigilants dans le cadre que nous donnons. Alors aujourd'hui, moi j'espère simplement qu'Alexandre Juvin-Brunet sorte rapidement de prison, que les charges retenues contre lui seront abandonnées, afin que cette affaire se finisse le mieux possible, même si j'ai de gros doute là-dessus. En tout cas, je lui apporte tout mon soutien parce que je sais qu'il y avait une réelle bienveillance, une volonté de servir qui était derrière. Je regrette simplement qu'il n'ait pas eu de gens autour de lui pour lui dire attention, je t'embarque dans une initiative qui est assez chaude et qui mérite un réel cadre juridique. Il n'y avait pas de fascicule, voilà pourquoi on m'en a beaucoup parlé du franc libre et j'ai toujours on m'en a parlé d'autant que les gens qui m'en ont parlé savaient que j'avais mené une initiative de ce genre-là, que j'avais écrit là-dessus et qu'ils me demandaient mon avis d'une certaine façon. Et j'avais toujours dit ça me paraît un peu bancal, je préfère attendre et regarder parce qu'il me manquait des informations. Et effectivement, il ne publiait pas d'informations sur ce qui moi m'intéressait qui était encore une fois le cadre juridique. Alors, je ne suis pas exhaustif dans tout ce que l'on peut faire dans la révolte monétaire parce que là, je n'ai donné qu'une partie. Et quelque part, moi je vous incite à guérir mon livre. Vous avez tout un chapitre qui est dédié à cela et qui prend tous les points, tout le cadre et qui donne tout le fonctionnement que l'on peut avoir dans une telle initiative qui permettrait de faire tenir les choses. Je ne peux que proposer à la régarde à tous les gens qui participent à son initiative et à Alexandre Jubin-Brunet si s'il finit par m'entendre. Enfin, j'essaierai de trouver un moyen de contacter à faire en sorte que son initiative ne meurt pas mais qu'elle se réadapte avec un cadre juridique qui lui permette de tenir sur la durée et de ne pas être sous l'emprise de la justice. je ne dis pas que je suis le plus compétent sur le plan juridique parce que je ne suis pas juriste moi-même, je ne suis pas avocat, je ne suis pas magistrat, je n'ai aucun diplôme en droit, simplement j'ai quand même étudié les choses sous l'angle du droit malgré tout. et mon livre a été lu par des avocats qui ne m'ont pas signifié à aucun moment que ce que je disais ne tenait pas la route. Ils avaient à chaque fois l'occasion de pouvoir vérifier si ça se tenait. Bon, ça n'a pas été le cas. La plupart des juristes et avocats qui ont lu mon livre ont plutôt loué le travail de pédagogie et la rigueur que j'ai adoptée sur le point de vue du droit. Ils m'ont même reproché d'être un peu trop scrupuleux avec le droit et de ne pas être assez politique d'une certaine façon. Or, pour moi, c'est vraiment important et c'est ce qui peut sauver une initiative et l'inscrire dans la durée. Pour ma propre part, je ne me suis jamais inscrit dans la logique du sauveur et je vais en arriver à un deuxième point parce que c'est vrai que c'est une discussion que j'ai avec ma compagne assez régulièrement qui, elle, observe de l'extérieur elle n'est pas une militante politique elle n'est pas du tout dans nos réseaux elle comprend ce que l'on fait elle comprend nos idéaux et par la force des choses elle est aussi devenue un petit peu en colère contre tout ce qui se passe parce qu'elle est de fait désormais bien renseignée mais elle ne s'inscrit pas dans tout ça. Ça ne l'intéresse pas ce n'est pas son centre d'intérêt mais elle a un regard extérieur sur nos réseaux militants et moi ce qui m'intéresse beaucoup de discuter avec elle c'est le plan humain le plan psychologique qu'est-ce qui pousse les gens à agir soit pour ma propre part ou ce qui motive les autres et un reproche qu'elle me fait c'est que je n'aurais pas assez d'égo et je vais vous expliquer ce qu'elle veut dire par là. La plupart des gens qui sont investis sur le plan militant en fait sont tous poussés par un désir narcissique d'exister d'une façon ou d'une autre et je m'inclus là-dedans alors pas de la même façon je vais vous expliquer pourquoi et ce qu'elle me reproche justement mais on est tous poussés par quelque chose certains veulent briller briller sont un petit peu hypocrites et veulent simplement faire voir que ce sont des gens éveillés qui défendent les bonnes causes on les retrouve plutôt dans le camp de la Macronie mais bon il peut y en avoir aussi dans le camp opposé il y a des gens qui font ça simplement parce que ça leur permet d'exister socialement d'encontrer des gens qu'ils ne rencontreraient pas d'autres parce qu'ils ont besoin de faire voir qu'ils ont des bonnes idées de faire entendre leurs idées ils ont besoin d'exister simplement par leurs idées d'autres encore arrivent avec une dimension de sauveur ils ont un peu plus d'ego ils prétendent quelque part se présenter comme des sauveurs ils ont les dents qui règlent le parquet le dire est certain ils veulent devenir des chefs d'une façon ou d'une autre ils ont des ambitions très clairement d'autres encore c'est vraiment du narcissisme pur et dur ils vont faire beaucoup de vidéos simplement pour être aimé ils veulent juste être aimé c'est un besoin d'exister de notoriété pour ma propre part ils me reprochent l'inverse parce que effectivement dans mon travail militant je ne communique que très peu mon livre je ne le défends pas j'en fais très peu la promotion de façon très épisodique et j'en donne beaucoup trop beaucoup plus qu'il ne faudrait alors qu'il faut le but du jeu c'est d'en vendre si je veux vivre un peu et permettre même d'avoir les moyens de mieux de mieux servir la cause tant qu'à faire si moi j'ai des moyens ça aiderait la cause en fait parce que je n'ai elle me reproche de ne pas avoir une anse d'ego et effectivement on va on va prendre une hypothèse où nos réseaux sont constitués on se bat correctement nous avons tous on a des très bons cadres pour avancer et qu'est-ce qui se passe on réussit donc il va bien falloir reprendre la main il va bien falloir poser les bonnes personnes à un gouvernement il nous faudra un chef d'état il nous faudra un premier ministre il nous faudra des ministres il nous faudra tout un tas de gens pour reprendre le contrôle de l'appareil d'état or si on a des ambitions comme certains en ont dans nos cercles militants des gens qui sont un peu en vue et qui essaient d'exister et bien on a tendance à faire cavalier seul parce qu'on a justement des ambitions et que toute personne qui brille un peu qui est pertinente elle-même qui a un petit réseau qui fait quelque chose d'assez sympathique et utilitaire elle est considérée comme concurrente elle n'est pas considérée comme partenaire elle pourrait être si elle existait beaucoup plus sur le plan médiatique alternatif peu importe comment on l'entendra en fait la personne qui risquerait à l'issue d'une révolution d'être parmi les premiers voire le premier au sein de l'appareil d'état or quand on a des ambitions on veut toujours être le premier on a des visières conquêtes et on veut toujours être au-dessus ce qui fait que parfois des personnes très compétentes qui ont tout compris et qui quelque part ont de la sincérité malgré tout dans ce qu'elles font et dans la cause qu'elles défendent ne sont pas foutues de s'allier avec d'autres personnes qui ont leur propre singularité et leur compétence leur utilité et qui elles aussi ont des qualités rhétoriques des qualités des qualités diverses des variétifs et qu'elles sont en fait importantes ne veulent pas s'y associer parce qu'elles sont considérées comme concurrentes moi ce que ce que ce que je n'ai pas en fait c'est ce que me reproche je m'accompagne qui me dit qu'au fait tu as si peu d'ego que tu ne te positionnes pas là où tu devrais être parce que j'ai écrit un livre parce que je suis impliqué depuis des années parce qu'effectivement je vise assez juste et que je suis plutôt stratège tacticien et que je devrais quelque part prendre une position d'ascendance chercher à me mettre un petit peu au-dessus de la masse communiquer énormément prendre un certain leadership en fait ça ne m'intéresse pas ça ne m'a jamais intéressé et c'est justement ça qui ne va pas selon elle parce qu'elle considère que dans ce monde de requins où des gens soit se font concurrents soit qu'ils soient complètement narcissiques soit de toute façon sont poussés par leurs ambitions personnelles ou leur volonté d'exister il faut soi-même chercher à exister plus fort et se faire entendre et c'est comme ça que ça marche pour ma propre part je considère qu'en fait il vaut mieux considérer en fait ne pas s'intéresser à qui va reprendre la main ça ne veut pas dire se structurer et être prêt à prendre la main et avoir un réservoir de personnel pour cela ça veut dire simplement que nous avons des compétences tout autour de nous et qu'il ne faut pas les considérer comme des gens en concurrence avec soi-même mais simplement des partenaires qui à l'issue seront peut-être soit à la tête de l'appareil d'état parce qu'elles ont vraiment percé on les poussera là-dessus les militants voudront que ce soit cette personne soit prendre une place importante malgré tout parce qu'on aura besoin de personnel et de pouvoir les placer là où il faudra il y aura des ministères occupés il y aura des hautes fonctions publiques qui devront avoir des directeurs pour pouvoir s'assurer que les ordres du gouvernement soient bien appliqués enfin voilà il y aura toujours des postes c'est pas un problème mais il ne faut pas avoir d'ambition au point de départ par contre on peut poser les compétences dans un gouvernement provisoire en se disant si voilà quelqu'un pour le coup est avocat ou un très bon juriste et peut nous aider sur les questions judiciaires nous aider à monter des tribunaux populaires une initiative que je défends peut-être que cette personne là en fait elle a mieux placé pour dans le cadre d'un gouvernement de salut public qui n'est pas officiel mais officieux un petit peu comme le gouvernement provisoire de la France Libre qui s'opposait au régime de Vichy qui n'était ce gouvernement provisoire de la France Libre au départ n'était pas le gouvernement régulier le gouvernement légal mais il était institué pour être prêt à prendre la main et toutes ces décisions se faisaient par ordonnance qui était publiée sur le journal officiel de la France Libre donc il y avait une structure une institutionnalisation avec des ministres et ça on peut le faire on peut très bien se dire les meilleurs en fait nous les mettons à différents postes mon souci à moi c'est que je suis quand même assez démocrate et que je considère que la légitimité ça a du sens et la légitimité on ne peut pas la trouver au sein d'un peuple tout entier qui ne nous connaît pas puisqu'il ne nous entend pas donc on ne peut pas espérer constituer un gouvernement avec le peuple tout entier qui nous soutiendrait parce que dans ce cas là en fait nous n'aurions plus besoin de créer des institutions parallèles nous n'aurions qu'à prendre la main si le peuple tout entier nous connaissait et voulait nous légitimer mais nous pouvons le faire au moins avec les militants de toute obédience de tout collectif et en fait la majorité sont reliées à rien simplement ils militent et ils ont compris je parle des gens qui veulent sortir de l'UE l'OTAN envoyer en prison la majorité de nos politiciens si tenter que chacun a des charges bénales contre lui mais tous ces gens là qui se battent et qui se battent réellement pour le bien commun doivent nous donner de la légitimité donner de la légitimité à des expertises à des compétences en disant voilà sur tel ministère j'aimerais qu'il y ait telle personne et on peut organiser des scrutins pour départager les personnes qui sont plébiscitées par tous ces militants en disant voilà sur tel ministère on a 4-5 personnes voire plus voire moins mais peu importe qui ont été plébiscitées par les militants par les gilets jaunes par tous les gens qui se battent actuellement et dire voilà il faut les départager parce qu'il faut quand même une personne au moins pour pouvoir prendre les décisions de dernier recours du moins les acter ou parler en notre nom ce qui n'empêchera pas qu'il soit lui-même entouré d'autres personnes parce que gérer une institution quand bien même elle est parallèle ça ne se fera jamais tout seul il faut d'autres expertises autour de soi il faut des conseillers il faut des gens avec qui l'on puisse discuter pour peser des décisions et ne pas prendre ces décisions seules en réalité simplement être la personne qui les signe la personne qui en parle la personne qui communique là-dessus la personne qui les défend et la personne qui tranche lorsque c'est nécessaire voilà pourquoi on fonctionne souvent avec un schéma pyramidal parce que en dernier recours il faut quand même qu'il y ait une personne qui arbitre donc ça on peut le créer et moi j'ai toujours souhaité que ce soit avec un fonds de légitimité il y a une initiative qui avait été proposée avec la j'essaie de remettre son prénom en tête ça va m'en revenir un peu plus tard évidemment c'est toujours quand j'enregistre quelque chose comme ça que je n'ai plus les noms bon enfin une initiative a été proposée par l'animateur actuellement de ce qui s'appelle la Concorde Citoyenne il me semble et qui qui permettait de créer un gouvernement mais il n'y avait pas de légitimité démocratique il n'y avait pas d'ascendant démocratique alors c'est vrai que ça avait un avantage c'est que c'était fait plus rapidement quand on se passe de la démocratie du coup on va chercher le personnel mais la difficulté c'est que le personnel aussi doit avoir une logique exécutive quand on fait un gouvernement provisoire il faut que ce soit réellement des gens qui agissent pas des gens qui parlent mais des gens qui agissent qui développent des projets concrets si j'en reviens par exemple au principe d'un ministère de la justice son rôle à lui à mon sens c'est pas simplement de communiquer sur nos ambitions c'est aussi de constituer des tribunaux populaires des tribunaux parallèles qui ont aussi un cadre le cadre juridique pour leur part c'est une pièce de théâtre mais qui permet en réalité de constituer de réels tribunaux de plein air ou dans des salles où on va pouvoir réellement débattre juridiquement d'affaires réelles comme les tribunaux le font qui touchent nos politiciens et s'assurer qu'un jury populaire qui soit en fait l'Assemblée constituée par tous les gens qui viennent assister à tout ça à ces débats puissent juger en leur âme et conscience à partir des débats qui sont contradictoires avec des réquisitions d'un procureur pour le coup et une défense une plaidoreille défense qui soit défendue par un avocat et tout ça avec le plus d'honnêteté que possible de la même façon qu'un ministre des finances publiques peut très bien animer une révolte monétaire un ministre des affaires étrangères peut faire de la diplomatie parallèle et nous chercher de la légitimité extérieure de la reconnaissance extérieure bon je vous passe tous les détails mais ce sont des gens d'action qu'il nous faut et évidemment on en revient à ce problème qui est la source de discussions avec ma chère Etande où elle me dit voilà toi justement tu manques tellement d'égo que t'es pas foutu de prendre un peu l'ascendant sur toutes les idées que tu défends depuis des années qui sont très cadrées t'as pendu un bouquin pour expliquer tout ça pour donner tout le cadre pour expliquer juridiquement comment ça se tient et tu le fais en plus tout ce que tu défends tu le fais donc elle me dit tu devrais aller un petit peu au-dessus de tout ça et prendre l'ascendant et communiquer beaucoup et mettre beaucoup d'énergie là-dedans et quelque part ne pas te laisser emberder et faire comprendre que c'était peut-être pas le chef mais d'une certaine façon par rapport à tous les autres tu dépasses quoi et d'autres me l'ont dit d'une certaine façon et moi comme je c'est pas que j'ai pas d'égo mais je considère surtout que mon égo serait très mal placé si je voulais faire les choses de cette façon-là je préfère de moi encore une fois me dire il y a des compétences sur lesquelles on peut compter avec lesquelles il faut s'associer je n'ai pas d'ambition personnelle si je devais par mon parcours arriver en haut de l'échelle entre guillemets poussé par les par les militants puis par les français jusqu'au sommet même de l'état il est probable que je prendrais mes responsabilités et que je le ferais parce que de toute façon ça fait trop d'années que je me bats pour ce pays et il n'y a pas de raison que si on me donne un pouvoir de faire quelque chose je ne le prenne pas puisque je me bats pour ça donc pas pour être au pouvoir mais pour pouvoir changer les choses donc si on peut gagner de la capacité à faire de l'influence on l'apprend si on est vraiment investi dans une cause mais c'est pas ça l'objectif il y a d'autres personnes qui peuvent très bien faire le job ce qui compte c'est simplement que les personnes qui seront amenées à faire le job aient suivi un espèce de processus de sélection au moins semi-démocratique et qu'ils répondent à un mandat qu'ils répondent d'un certain nombre d'objectifs qui au fur et à mesure se sont bien posés ont été écrits sont liés à tout un réseau qui se bat et on sait qu'on pourra compter sur eux je n'ai aucun doute sur le fait que des tas d'autres personnes que moi peuvent faire très bien et je ne suis donc pas indispensable et c'est en fait ce qui de mon propre côté fait que je ne suis pas le meilleur pour ça en réalité simplement parce que les gens qui ont plus d'ambition ont une tendance à émerger simplement parce qu'ils ont envie d'émerger alors voilà quand on a des sauveurs qui se présentent à nous c'est tout à fait humain on a tendance à se raccrocher à eux d'abord par principe d'irresponsabilité ça sert c'est un sujet que je développe dans un nouveau livre que j'essaie d'écrire parce qu'il faut trouver le temps de le faire mais je parle beaucoup de démocratie sous l'angle humain et qu'est-ce qui contrevient et l'une des thématiques c'est le principe d'irresponsabilité de la masse la majorité des individus que ce soit au sein de leur entreprise ou dans leur vie en général et plus tout à fait et puis tout à fait dans la politique ne veulent pas prendre de responsabilité pourquoi la majorité des gens ne veulent pas s'impliquer plus que ça préfèrent observer de loin commenter et ne pas s'investir et certainement pas être à l'initiative de quelque chose parce que c'est beaucoup plus facile d'être responsable de rien que d'être responsable de quelque chose c'est moins d'énergie dans sa vie que de se dire je n'ai pas de responsabilité particulière que si l'on en a donc l'irresponsabilité le principe d'irresponsabilité est quelque chose qui met la danse on va dire et la majorité des gens préfèrent se fier à des personnes qui le sentent plutôt bien câblées bienveillantes qui correspondent à leur façon de penser qui défendent bien leurs idées en se disant cette personne elle fait bien le boulot elle se bat elle met beaucoup d'énergie elle défend très bien mes convictions je n'ai pas besoin de moi-même de faire tout ce boulot-là puisqu'il y a des gens qui le font très bien et je connais quelques personnes vraiment que j'admire pour ce qu'elles font je vais plutôt leur faire confiance alors c'est justement là où en fait on est faillible parce qu'il faut se dire que chacun doit prendre ses responsabilités oui nous avons des élites dans nos réseaux nous avons de réelles élites intellectuelles je ne prétendrai pas en faire partie mais j'espère que je fais partie malgré tout des gens sur qui on peut compter pour penser la résistance et y donner quelques éléments de solution mais il y a des gens encore mieux câblés que moi des gens peut-être un peu moins bien mais enfin des gens qui font le job d'une certaine façon chacun à leur façon et nous devons compter sur ces personnes parce que de toute façon c'est les plus impliqués les plus motivés mais ça ne veut pas dire se déresponsabiliser soi quand ces gens vous appellent à manifester il faut y aller pas seulement pas en vous disant c'est avec le grand soir ce soir c'est pas vrai et tout le monde le sait c'est d'ailleurs ce qui décourage la plupart des gens en avaient manifesté en se disant il va rien se passer bah si il va se passer quelque chose vous allez d'abord rencontrer des tas de gens qui sont comme vous vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas seul et qu'il y a du réseau et que ce réseau parfaitement humain c'est pas c'est pas Facebook c'est des vrais êtres humains bah vous pouvez en fait aller boire des coups vous réunir dans dans un appartement discuter et éventuellement créer de vraies cellules militantes qui vont pouvoir turbiner pour pouvoir faire des actions et bah par leur coopération à travers toute la France créer un mouvement une réelle dynamique mais il faut déjà que des êtres humains s'associent et travaillent réellement de concert sur l'espace public pour cela donc voilà le principal objet des manifestations et comme je le défends de mon côté il faut quitte à les manifester aller sur les lieux de pouvoir ça ne sert à rien d'aller chercher à d'aller sur les places publiques à la con où il n'y a rien à ne pas effrayer quelques pigeons c'est tout ce que vous aurez comme pouvoir de nuisance voilà c'est tout ce que vous serez capable de faire mais vous ne serez jamais en capacité d'effrayer un politicien un journaliste un banquier verreux si vous n'allez pas au devant de ces gens il faut aller là où ils sont l'oligarchie est plutôt centralisée sur Paris mais on peut la retrouver aussi en province à différents degrés notamment pour le journaliste pour les journalistes et il faut aller au devant de ces gens c'est eux qui nous pourrissent la vie il faut donc nous montrer à eux il faut aller là où ils sont là nous avons un pouvoir de nuisance surtout si nous sommes excessivement nombreux et que l'on ait une capacité à les effrayer pour le coup parce que des grandes masses rassemblées devant des locaux de médias ou institutionnels quels qu'ils soient ça effraie les gens qui sont dedans tout bêtement et se disent ça peut nous dépasser on ne sait pas ce qui peut passer par la tête de ces gens des grandes foules c'est assez désinhibé ça peut devenir violent voilà donc il y a une nécessité d'être tactique stratégique dans ce que l'on fait et d'être excessivement cadré et j'aimerais ça va être la conclusion de mon de mon allocution c'est quelque chose que j'ai déjà dit parce que c'est pas la première personne qui se retrouve en prison pour se présenter un peu en mode sauveur et avec tout le respect et toute l'amitié que j'ai pour Alexandre Jumain-Brunet qui pour moi fait un remarquable travail qui me semble bien mieux aspiré que tous ceux que j'ai pu entendre jusque là il y avait quand même un peu cette dimension de sauveur autoproclamé et beaucoup de gens qui par principe d'irresponsabilité encore une fois se sont réfugiés vers le premier qui leur dit je vais vous sortir je vais nous sortir de tout ce pétrin comptez sur moi faites moi confiance je suis celui qui va nous sauver c'est pas vrai en fait ça va être plusieurs personnes qui pourront nous sauver c'est pas une personne ça va être l'association d'un certain nombre de compétences mais aussi de tous ceux qui seront en train de se bouger les petites mains les gens qui ne seront pas très connus mais qui ou qui ne seront même jamais connus mais qui en fait seront en train de se mobiliser en fait ce sont les masses de militants qui se mobilisent qui sont l'arrêt dynamique beaucoup plus même que les gens qui émergent sur qui on a confiance à qui on demande d'être nos porte-parole d'animer tous les cercles de résistance ces gens là peuvent être effectivement un peu plus connus avoir une une position qui fait que si on prend le contrôle ces gens seront bien placés pour être à la tête de l'appareil d'état peut-être mais en soi ils ne se suffisent pas parce que si les masses militaires les masses de dissidents qui leur font confiance refusent par eux-mêmes d'être dans la dynamique d'être le moteur de cette dynamique c'est-à-dire d'agir d'agir au moins autant que ceux qui mettent de l'énergie à mettre en place des initiatives à essayer de justement trouver des moyens des parades des institutions parallèles à créer des choses comme ça d'animer des initiatives militantes en fait ces gens-là ne peuvent pas réussir ils ne peuvent pas faire aboutir leur projet s'il n'y a pas des masses militantes derrière qui ne sont pas à l'oeuvre et ça engage tout le monde le fait de sortir notre pays du gouffre de chasser notre oligarchie de jeter la plupart de nos traîtres en prison de nous sortir de l'UE l'OTAN d'instituer le référendum d'initiative citoyenne de faire une nouvelle constitution de faire tout ce que vous voudrez ça suppose une dynamique qui est créée par des masses militantes où tout le monde est responsable tout le monde se considère comme responsable et indispensable on ne peut pas être simplement à chaque fois dans une logique soit de consommation d'informations alternatives ou de se dire je vais partager telle vidéo de machin qui s'exprime si bien pour expliquer nos problèmes ça c'est de l'entre-soi vous ne parlez qu'à des gens qui sont d'accord avec vous parce que ce ne sont pas les c'est pas le peuple qui va vous entendre soyez-en certains la majorité du peuple s'en fout la majorité du peuple ne veut pas s'y intéresser c'est pas que d'ailleurs le peuple s'en fout mais c'est juste que les gens sont préoccupés par autre chose ils ont leur petite vie ils ont leurs problèmes leur vie de famille leur boulot etc ils ne veulent pas se prendre la tête avec tout ça donc considérer que ce sont des outils qu'il faut créer pour pouvoir parler au peuple et pas rester dans l'entre-soi il ne faut pas être consommateur de contenu alternatif sur internet et considérer que c'est ça qui va tout changer nous ça ne fait rien d'autre de vous qu'un simple consommateur d'informations alternatives c'est pas ça qui change les choses il ne faut pas considérer que parce que l'on soutient un certain nombre d'associations de personnalités de parties peu importe que ça suffit en soi à tout changer ces gens-là ne sont pas des super-héros ils ont besoin de masses militantes pour que leurs idées leurs initiatives puissent trouver une réelle impulsion une capacité à faire mal à impacter il faut considérer qu'en fait on a peut-être besoin d'un leadership de nouvelles élites de même se constituer un gouvernement provisoire réellement je défends ce principe de constituer un gouvernement provisoire mais en parallèle il faut se dire ça ne suffit pas moi-même peut-être que je ne suis pas grand-chose peut-être que je ne sais pas trop m'exprimer sur tout ça je ne suis pas très bon pour communiquer je ne suis pas je ne me trouve pas de compétences particulières je n'ai pas envie non plus d'animer quelque chose je ne me sens pas d'être à l'initiative de tel ou tel truc par contre je suis quand même indispensable et je vais devoir participer au maximum de mes possibilités à tout ce qui sera proposé physiquement je vais me déplacer je vais faire quelque chose de très concret je vais d'une façon ou d'une autre me mobiliser même si je je dois le faire de chez moi je trouverai un moyen d'être utile mais je ne serai pas là en simple spectateur de ce qui se passe en soutien très éloigné qui se contente de donner un petit billet ou un mot d'encouragement mais carrément se dire je suis indispensable moi-même parce que si je ne fais rien et que tout le monde ne fait rien en fait on aura juste quelques penseurs alternatifs qui existeront plus ou moins sur internet et qui n'arriveront à rien parce qu'il n'y a personne qui se bouge il y a plein de bonnes idées pour pouvoir renverser le système il y en a plein mais il y a des super initiatives qui existent déjà des associations des collectifs on a tout ce qu'il faut on a tout ce qu'il faut pour reprendre la main vraiment tout on ne manque de rien on a tout le personnel des gens qui sont bien câblés on a vraiment tout ce qui nous manque ce sont des masses militantes des gens qui se sentent responsables qui se sentent indispensables et qui considèrent qu'ils doivent eux aussi faire leur part principe du colibri agir soi-même peut-être que ça n'a pas l'air de grand chose qu'on a l'impression de se dire ce que je fais comme ça ça ne donne rien a priori mais en fait si parce que si on est très nombreux à faire quelque chose ça change tout et si on est une majorité à ne rien faire il est évident que rien ne se passe que les choses ne bougent pas et c'est ce à quoi je vous appelle ne tombez pas dans dans l'idolâtrie ne tombez pas dans le piège de de l'irresponsabilité totale et d'adopter un comportement de groupie de fan en disant telle personne s'exprime très bien je vais la suivre bougez-vous vous-même suivez effectivement des initiatives mais considérez que les gens qui s'expriment bien ou ont de bonnes idées ne sont pas parfaits en tout ne peuvent pas tout réussir par eux-mêmes ils ont besoin de monde autour d'eux et que par exemple Alexandre Juvain-Brunet peut-être que ce qui lui manquait autour de lui c'était quelques avocats ou juristes qui puissent lui dire attention ton idée est très bonne il y a il y a vraiment des super choses mais il va falloir mieux cadrer ça pour éviter de gros emmerdements et puis que ça puisse tenir sur la durée alors peut-être que lui-même a péché par orgueil en se disant je ne veux pas avoir ses compétences autour de moi ou alors il ne les a pas trouvées ou alors il a été mal conseillé je le déplore quoi qu'il arrive d'une façon ou d'une autre parce que je pense que c'est un gars bien et qu'il avait vraiment une putain de bonne idée que je défends depuis des années donc je ne peux pas lui reprocher cela simplement c'était c'était bancal et peut-être parce que justement il manquait de gens autour de lui pour que ce soit plus propre sur le côté juridique qu'il y ait moins de failles à exploiter pour le système ça aurait peut-être été un petit peu moins sexy d'une façon ou d'une autre et encore ça dépend comment on veut emballer tout ça mais ça aurait été plus sûr et ça aurait été fonctionnel réellement fonctionnel et la dynamique pouvait s'en se continuer donc voilà c'était un petit peu mes impressions et mes réactions face à l'affaire Alexandre-Jubin-Brunet je vous donnerai d'autres nouvelles par la suite je vais peut-être me rapprocher de ses équipes pour essayer de voir un petit peu déjà si on peut faire en sorte que son initiative ne meure pas parce qu'il y a quand même quelque chose de créé il y a quand même un petit peu de réseau il y a des choses qui méritent de ne pas mourir du fait que pour l'instant il soit en prison et voir aussi ce qu'on peut faire pour le soutenir et voilà de lui donner un peu de courage dans cette épreuve je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour ceux qui nous suivent dans nos opérations militantes pour le coup HHHHH Sous-titrage ST' 501